Bobinette et les moutons Il y a très très longtemps, même avant l'arrivée des Romains, il y a plus de 2000 ans, l'euse était un immense marais. Le territoire étant inoccupé, des éleveurs s'y sont installés avec leurs troupeaux de vaches. Mais chaque soir, il se produisait un phénomène étrange. Après avoir coûté leurs vaches, les éleveurs sont retournés chez eux, se mettaient au lit et continuaient à les compter mentalement, s'endormant. Une vache, deux vaches, trois vaches, quatre vaches. Et le matin, quand ils retournaient voir leurs vaches, surprise, elles avaient disparu. Plus une seule vache à l'horizon. Et chaque jour, c'était la même chose. Au lever du soleil, les vaches avaient disparu. Un éleveur, après avoir acheté une nouvelle fois quatre vaches, se jura de rester éveillé pour percer ce mystère. Mais au milieu de la nuit, ses yeux se fermèrent de plus en plus et il se mit à rêver. L'éleveur s'éveillant en sursaut, regarda sa prairie et vit ses vaches s'enfoncer dans les marées. Mais voilà le problème, crévindieux. Elles sont trop rourdes, mes vaches. Mais comment je vais faire ? Il n'y a ni de solution. La nuit suivante, c'est avec beaucoup de difficulté qu'il s'endormit, la tête pleine de soucis. Pendant son sommeil agité, une petite lumière s'approcha de lui. Deux petites elves rombirent et deux petites mains tenant une bobine de fil au bout duquel se balançait un mouton, s'approchèrent de l'éleveur. Une petite voix murmura à son oreille. Un mouton, deux moutons, trois moutons. Et le lendemain matin, l'éleveur s'éveilla avec une idée humineuse. Il faut qu'on achète des moutons. Voilà la solution ! Il en parla aux autres éleveurs qui achètèrent tous des moutons. Depuis lors, les marées de l'oeufs furent habitées par des moutons. Et pour s'endormir, les éleveurs se mirent à compter. Un mouton, deux moutons, trois moutons. Ils rêvèrent à l'avenir. Ils commencèrent à filer la laine de leurs moutons à confectionner des pulls, des manteaux, des couvertures. Ainsi, commença l'histoire des bonnets trialeuses. Et quand il n'y a plus eu de moutons, on a fait deux frites. des moutons. Et puis, on va mettre en place de liberté, deux moutons, un moutons, un mouk, un mouton. Et puis, C'est parti !